Il n'y a que deux choses qui comptent pour choisir votre marque de peinture en tant que débutant. Le contenant et la popularité de la peinture. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de marques qui fabriquent des pots de peinture acrylique pour la peinture de figurines. Toutes ces marques veulent que vous achiez leurs produits. Elles envoient donc à des influenceurs les produits pour qu'ils les review. Et la question qui revient toujours, c'est quelle est la meilleure peinture ? Est-ce que Games est nul par rapport à Valero ? Est-ce que Haka mitraille tout le monde ? C'est une petite blague parce que Haka c'est une arme donc... Et je vais vous le dire tout de suite, non, aucune marque n'est meilleure qu'une autre. En réalité, la réponse plus longue c'est, ça dépend de la peinture, de la couleur, de l'opacité que vous voulez, de la consistance, de la texture, etc. Mais en tant que débutant, la vérité c'est que vous ne verrez pas la différence. Vous voyez les deux figurines à l'écran ? J'ai peint celle-ci à peu près quand j'ai repris la peinture et celle-là quelques années plus tard. Pensez-vous vraiment que la marque de peinture va importer à un niveau pareil ? Absolument pas. Personnellement, j'ai commencé à acheter d'autres marques que Game Workshop uniquement pour suivre des tutos de peintres sur Patreon. Non pas parce que les peintures de games c'était de la merde, mais parce que je voulais absolument les mêmes peintures que celles utilisées dans le tuto. Vous avez deux figurines à l'écran, l'une est peinte uniquement avec des peintures Game Workshop, et l'autre est peinte avec des mélanges de 3 ou 4 marques différentes. Est-ce que vous voyez la différence ? Celle-ci est entièrement games, tandis que celle-là ne l'est pas. Ce que je sais de dire c'est que la marque ou la qualité de la peinture n'influe pas du tout sur votre niveau. Croire ça, c'est un mensonge. Comme je l'ai dit plus tôt, les peintures ont différentes consistances, opacité et autres, mais rappelez-vous que vous pouvez atteindre ce niveau de peinture sans vous poser la question de la marque une seule fois. Quand vous serez un très bon peintre qui voudra essayer plus, vous verrez la différence en utilisant ces peintures. En dessous d'un certain niveau de peinture, la seule différence que vous allez voir c'est la teinte. Alors, comment choisir votre peinture quand vous êtes un débutant ? Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a que deux choses qui comptent. Premièrement, le récipient. Les récipients de games sont vraiment, vraiment très mauvais. C'est difficile de les fermer complètement et la peinture sèche très souvent. Pour les shades ou les contrastes, il y a toujours un risque que le pot tombe et que vous perdiez 6 euros et quelques d'un seul coup. Les pots de Valero, Aka, etc. sont bien meilleurs. C'est beaucoup plus facile à ouvrir et à fermer et également plus facile à mettre sur la palette. Le seul problème, c'est que parfois elles se bouchent. Si jamais ça vous arrive, il suffira d'utiliser une petite aiguille pour aller les déboucher tranquillement. Et deuxièmement, la popularité de la peinture. Et c'est là que je pense que Games est la meilleure de toutes, même si depuis quelques années ça commence à changer. En tant que débutant, vous allez vouloir suivre des tutos sur YouTube. Et Game Workshop est tellement populaire en termes de popularité, que la plupart des tutos YouTube utilisent des peintures Games. Mais comme j'ai dit, ça commence doucement à changer depuis quelques années. Surtout grâce justement aux marques qui envoient en review à des influenceurs leurs nouvelles peintures. Et donc en tant que débutant, vous allez souvent avoir envie d'avoir exactement les mêmes peintures que le tuto. Conseil bonus, en fonction également de votre géolocalisation, les peintures Game Workshop sont peut-être les plus faciles à trouver. Même si aujourd'hui, en an 2024, quand même, à l'ère d'internet, vous pouvez tout à fait commander n'importe quel pot de peinture sur le net et le recevoir à votre porte. Je vous conseille donc d'acheter la marque qui vous intéresse le plus en fonction des deux points qu'on a vu dans cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est Valero qui est le plus en vogue. Parce qu'ils viennent tout juste de sortir leur nouvelle version de peinture. Il y a six mois, c'était Army Painter avec leur nouvelle marque, Fanatic Paint. Il y a deux ans, c'était Duncan Rawls et sa marque Tooth & Coats qui faisait fureur partout. Je pense que vous l'avez compris, c'est surtout du marketing. Encore une fois, elles sont toutes différentes, je n'ai pas dit le contraire. Ce que je dis, c'est qu'en dessous d'un certain niveau, vous ne verrez pas la différence. Et même à un certain niveau, au final, ça dépend vraiment de la préférence du peintre. Regardez la vidéo de Ninjohn où il jette une centaine de peintures à même des marques que beaucoup adultent. Juste parce que ça ne lui convient pas. Ou regardez la vidéo de Squidmar qui a comparé plein de marques de peinture pour voir quelle était la meilleure. Encore une fois, savoir quelle est la meilleure peinture est très très subjectif en fonction du peintre qui vous le dit. Et pour finir, si jamais vous voulez suivre un tutoriel qui est fait avec des marques de peinture qui n'est pas la vôtre, vous pouvez tout à fait taper comparaison de gamme de peinture sur Google et vous allez trouver très très rapidement des sites avec des tableaux comparatifs entre toutes les marques. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501